Salut à tous, c'est Karim Dabache pour un nouvel épisode de Crost et je préfère vous prévenir tout de suite les gars, l'épisode d'aujourd'hui n'est pas à mettre entre toutes les mains. Mais comment tu peux mettre un épisode entre les mains de quelqu'un ? Salut à tous, c'est Karim Dabache pour un nouvel épisode de Crost et je préfère vous prévenir tout de suite les gars, l'épisode d'aujourd'hui n'est pas à mettre devant tous les yeux. C'est mieux. Puisque cet épisode contient tout un tas de trucs que vous n'êtes pas habitués à voir ici, genre des acteurs convaincants. Des acteurs convaincants ? Une histoire bien écrite ? Une histoire bien écrite ? Des personnages attachants ? Des personnages attachants ? Ou encore un tabouret matelassé en formica ? Un tabouret matelassé en formica ? Ah je le savais, tu ne m'écoutais pas du tout. Oui. Bref, aujourd'hui pour essayer de préserver ce qui me reste de santé mentale, on va parler d'un bon film. Alors, War Games est un film américain sorti le 7 mai 1983 aux Etats-Unis et réalisé par John Badham, un cinéaste connu pour avoir réalisé La fièvre du samedi soir en 1977. On ne le fait pas ça. Donc, le film commence dans un endroit tellement important qu'on se fait virer quand on fait pipi, dans Space Mountain. Non, dans une base de lancement de missiles nucléaires. Et t'es dégueulasse. Où deux militaires, dont l'un est joué par Michael Madsen, prennent leur service. On constate très rapidement leur professionnalisme parce que 1, ils peuvent pas s'empêcher de parler de boulot. Elle faisait pousser une herbe à s'en relever la nuit. La sensimilia, c'est ça ? La sensimilia. À côté de ça, la Thaïlandaise, vous diriez de la poussière de foin. Et 2, ils ont l'air de vachement maîtriser le sujet. Alerte aux givres. Eh bien, vous n'avez qu'à tapoter un petit coup. Non, qu'ils reçoivent l'ordre de bombarder l'URSS, ils sont sur le point de le faire quand le capitaine a des états d'âme et refuse de tourner la clé. Michael Madsen le menace donc d'une arme et... rien. On comprend ensuite que tout ça n'était qu'une simulation faite pour tester le système de lancement de missiles, sauf que l'hésitation du capitaine fait douter tout un tas de gens importants de la fiabilité des hommes qui travaillent pour eux. Le gouvernement décide donc de faire remplacer les hommes qui sont censés déclencher le lancement de missiles par un Whopper. Ils nous volent notre travail ! Eh bien, le Whopper passe la Troisième Guerre mondiale en permanence. Donc oui, le Whopper dans le film, c'est un super ordinateur qui, à partir de maintenant, va servir à prendre la décision d'envoyer ou non des missiles sur l'URSS en cas d'attaque. Je me demande si vous tenez sérieusement à confier la sécurité d'une nation à des diodes en silicone. Non, on ne sera jamais assez con pour faire ça. Pendant ce temps, à Seattle, on fait la connaissance de notre héros, David Lightman, interprété par Matthew Broderick, un acteur que j'aime beaucoup pour son travail dans Inspecteur Gadget. C'est des sarcasmes. Élections. Ça, c'est pas des sarcasmes. Godzilla. C'est des sarcasmes. La folle journée de Ferris Bueller. C'est pas des sarcasmes. Ou encore disjoncté. C'est pas des sarcasmes, et je ne comprends pas pourquoi les gens n'aiment pas ce film. Donc, David Lightman est un jeune ado des années 80 qui passe son temps à jouer à Galaga et à traîner sur son ordinateur. Et comme tous les geeks dans tous les films du monde, il est moche, idiot, asocial, personne ne l'approche et... Ah non, pardon, putain, ça c'est le film Cyprien avec Ellie Semoon. Ah non, non, lui, en fait, il est cool, David Lightman. Tiens, si t'as envie, reprends-moi, faut que je file. Merci. Ah, vas-y. Et gagne. C'est vrai, aussi fou que ça puisse paraître, le héros de l'histoire est un ado lambda. Oh, ma tue qui chou, et ma disèvre qui fait chou, là. T'es très, très musical aujourd'hui. T'as vu ça ? Je disais donc, le héros de l'histoire est un ado standard, ni trop con, ni trop malin, et même plutôt attachant. Par contre, il a l'air de souffrir d'une étrange maladie qui lui fait dire à voix haute tout ce qu'il tape. Je vais bien... Comment... Allez-vous ? Plus sérieusement, je trouve que ce personnage est une des réussites du film. Il y a une empathie immédiate qui se crée avec lui, et le jeu d'acteur de Broderick est très convaincant. Tiens, ça mérite une petite coïncidence rigolote qui n'en est peut-être pas une. Coïncidence rigolote, mais qui n'en est peut-être pas une. Coïncidence ? Mais moi, je sais pas ! Au début du film, Matthew Broderick se sert de ses talents de pirate pour faire changer ses notes, ce qu'il fait également dans La Folle Journée de Ferris Bueller, sortie quelques années plus tard, et réalisée par John Hughes. Et je pense que ce dernier devait bien aimer le film, puisque les deux personnages principaux se retrouvent dans les films de John Hughes. Broderick dans Bueller donc, et Jennifer, la copine du héros, jouée par Ali Chidi, qui joue aussi dans The Breakfast Club, et qui ici, a l'air d'être tout le temps sous l'emprise d'une drogue que j'ai encore du mal à identifier. Je m'excuse de t'avoir causé des problèmes en classe, je riais comme une petite folle. Coïncidence, rigolote, mais tu n'en es peut-être pas une ! Coïncidence ? Mais moi, je sais pas ! Bref, David décide d'essayer d'entrer dans les serveurs de Protovision, un développeur de jeux vidéo, afin d'accéder à leur dernier jeu, encore en développement. Sauf qu'il lui manque un mot de passe. On a donc droit à une super séquence d'enquête où David cherche le code. Dans sa recherche, il est aidé par deux personnages qui ont réussi par miracle à échapper à la subtilité du film pour tomber dans une piscine de préjugés. T'aurais jamais dû arriver là-dessus, ce système doit posséder un nouvel algorithme d'encryptage, il est protégé en lecture. Bon, ça va, ils se sont retenus sur le personnage principal, ils ont quand même le droit de se défouler un peu, non ? Cornichon ! Passer par derrière n'est pas un secret ! Oui, mais c'est pas normal de lui filer nos tuyaux ! Donc, David se rend compte que le code en question correspond au prénom du fils du type qui a créé la machine, le professeur Falcon. Il arrive à pénétrer dans le système et une série de jeux lui est proposée. Il peut choisir entre les échecs, le poker, le blackjack et guerre thermonucléaire globale. Ouais, ça c'est un putain de titre vendeur. Il choisit donc guerre thermonucléaire globale, mais vous vous en doutez, ce n'est pas un jeu. Il déclenche en fait une simulation d'attaque en passant par le whopper. C'est donc la crise au Pentagone, mais ils se rendent très vite compte que c'était une simulation. Ils retrouvent David et le font arrêter. David Lightman, suivez-nous s'il vous plaît, FBI. Quoi ? Il y a la liste de vos droits. Montez dans le véhicule, s'il vous plaît. Vous avez le droit de garder le silence. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que vous direz pour être en sécurité ? Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Le droit derrière le dos. C'est des bons. Après ça, David est interrogé par le sosie vocal de Pierre Belmar en VF. Oui, mais quand tu as vu les infos, tu as dû te rendre compte que c'était grave. Alors pourquoi tu as recommencé ? Une fois qu'on s'en est rendu compte, on ne peut plus l'oublier. Bref, avant d'être mis en détention, David arrive à récupérer l'adresse de Falken, le professeur à l'origine du superordinateur, et il réussit à échapper à la vigilance du garde qui doit le surveiller en utilisant un dictaphone qui contient des infos sur les effets de la drogue, La pupille des patients se dilate après usage de marijuana, un câble et quelques ciseaux. C'est un bon ! Il se faufile donc dans le dos du garde en profitant des techniques de drague improbables de ce dernier Vous savez que vous avez de beaux yeux. Oh, c'est original. et se retrouve libre. Sa copine le rejoint et les deux fugitifs décident d'aller retrouver le professeur Falken. Attention, hein, ptérodactyle ! Tu t'améliores vraiment ? Ouais, j'ai pris des cours. Tu devrais songer en faire une carrière ? Mais oui ! Donc, bien sûr, le ptérodactyle est un faux, piloté par Falken. David lui explique que l'ordinateur est sur le point de déclencher une troisième guerre mondiale, ce à quoi le professeur répond. Vous êtes assis confortablement ? Non. Ben non, pas encore. Alors, je commence. Il était une fois une ère magnifique où régnaient des animaux qui dominèrent le monde pendant des siècles et des siècles. Il savait courir, nager, se battre et voler. C'est un bond. Donc, après son petit speech sur les dinosaures, Falken leur dit qu'il refuse de les aider parce que la destruction de l'humanité ne l'embête pas plus que ça. Je ne veux pas mourir, il est trop tôt. Vous refusez de passer un simple coup de téléphone ? Non, passer un coup de téléphone, ça me demanderait des efforts, petit. Alors que je pourrais très bien rester là, tranquille dans ma cave, a terrorisé des adolescents. Une milliseconde éblouissante et hop, vaporisée. Quelle chance. Comparé au sort des millions d'aveugles qui erront parmi les décombres fumants. Vous pouvez rester ici. Vous dormirez par terre. Non ! Barrez-vous d'ici le plus vite possible, ce mec a visiblement des problèmes. Il vous parle de dinosaures. Mais en fait, pas vraiment, puisque Falken décide de donner un coup de main aux ados en les aidant à désamorcer la situation. Ils foncent donc tous au nordac pour s'occuper de tout ce bordel alors que le pentagone est sur le point de lancer une attaque sur les russes. Donc, on arrive à la fin du film, une fin que je trouve absolument formidable et que je m'apprête à spoiler. Je vais donc donner le temps de passer le spoil à tous ceux qui aimeraient découvrir la fin par eux-mêmes. Par contre, si ça vous embête pas d'être spoilé ou que vous avez déjà vu le film, restez avec moi, je reviens juste après le jingle. Ok, donc David arrive à convaincre le pentagone que ce n'est qu'une simulation et qu'il faut annuler l'ordre de lancement. Sauf que l'ordinateur décide de passer outre l'annulation et d'envoyer lui-même les missiles. C'est donc David qui va devoir l'en empêcher et la technique qu'il utilise est assez grandiose. En gros, il va se débrouiller pour faire jouer l'ordinateur tout seul au Morpion. Ça vous paraît con ? Ça ne l'est pas. Puisque l'ordinateur joue parfaitement au Morpion et qu'il se bat contre lui-même, toutes les parties se terminent par un match nul. Ce qui fait que le Whopper apprend peu à peu la futilité de certains jeux qui ne peuvent pas se solder par une victoire. Et s'il n'y a pas de gagnant, le jeu est inutile. Fort de cet apprentissage, le Whopper exécute une série de scénarios probables sur ce qui arriverait si les missiles étaient lancés et s'aperçoit que quoi qu'il arrive, personne ne pourra gagner. C'est une doctrine de stratégie militaire et l'équilibre de la terreur. Et c'est ce qui a permis aux Etats-Unis et à l'Union Soviétique de stocker un très grand nombre d'ogives nucléaires pour faire en sorte que tout le monde soit sûr de perdre en cas d'attaque. Et le film se termine sur cette réplique. Je trouve ça génial. Parce que c'est là, à ce moment précis, qu'on comprend que le film n'est pas juste un thriller divertissant. C'est une oeuvre qui prend tout son sens quand on la lit comme un film anti-guerre et extrêmement critique sur le nucléaire. Sauf qu'au lieu de nous montrer des images de la planète qui meurt sur un fond de voix-off didactique, le film décide d'intégrer plutôt intelligemment et franchement assez subtilement sa morale à l'intrigue du film et transforme un message qui peut facilement être considéré comme prêchi-prêchat en évidence pragmatique. Monsieur Mauvais Jambon, vous êtes un homme bien. Allez, c'est la fin du spoiler. Putain, ça fait du bien. Bon, on va commencer avec les acteurs du film et surtout Matthew Broderick. Je le trouve vraiment excellent. Il joue tout en nuances, il est toujours juste et il arrive à rendre le personnage attachant et jamais tête à claque malgré son côté un tantinet arrogant. Pouvez-vous nous dire qui a parlé pour la première fois de reproduction sans copulation ? Euh, votre femme ? Le reste du casting est plutôt réussi et même John Wood arrive à être cool malgré son rôle tout chelou où il ressemble à un mélange entre Obi-Wan Kenobi et Ted Bundy. C'est comme Obi-Wan Ken Bundy. Bref, tout le reste du casting est sympa mais Broderick porte clairement le film. Et je ne suis pas le seul à le penser. Il y a Gilles aussi. Oui. Le film a eu un impact assez important sur les communautés de fans d'informatique et de jeux vidéo de l'époque et je pense que c'est en partie dû au personnage principal. Selon moi, Wargames est un des trois films les plus importants de cette période à évoquer cette thématique les deux autres étant Tron et Starfighter dont j'ai déjà parlé. Sauf que là où Starfighter utilisait le jeu vidéo comme un prétexte à une aventure de science-fiction somme toute assez classique Wargames décide de l'intégrer intelligemment à un thriller contemporain avec pour toile de fond la guerre froide et la peur du nucléaire. Ce qui, je pense, a un double effet qui se coule. D'un côté, il est légitime de trouver le film un peu daté par moments dans le rythme, les dialogues ou l'esthétique très 80's. C'était l'époque des diodes ! On en foutait sous tous les boutons ça se vendait comme des petits pains. Mais en même temps si on réfléchit un peu on comprend vite que cette critique n'a pas lieu d'être puisque c'est le fait que le film soit à ce point ancré dans les années 80 qui en fait une réussite. Admettons que j'ai envie qu'on m'enseigne la technique du revers au tennis. Alors là, je crois pas que j'ai le bon programme. Le film a compris son époque et c'est sûrement sa plus grande qualité puisque ce faisant non seulement il devient un témoin iconique de cette période donc ça en fait un film super cool à regarder pour comprendre un peu plus les années 80 et la paranoïa inhérente à la guerre froide mais en plus il frappe tellement juste qu'il arrive à toucher du doigt des problématiques et des questions qui s'avèreront vraies dans les années qui suivent notamment sur l'importance des hackers. Ce qui fait qu'au départ on pense que le film a vieilli alors que les thématiques sont toujours d'actualité. En fait il est en avance. La dernière chose que j'aimerais souligner est d'ordre formel. J'apprécie beaucoup les idées visuelles du film. On va essayer de comparer ça à Starfighter encore une fois. Dans Starfighter qui est le méchant ? Un extraterrestre. Et dans Wargames qui est le méchant ? Euh... Des 1 et des 0 ? Symbolisés par un monolithe noir ? Et ça change tout. La menace qui est présentée ici est montrée au travers d'écrans aseptisés ce qui au final rend le tout aussi flippant que n'importe quel monstre à la con. Comme dans ça le film est une réussite sur quasiment tous les plans et les quelques défauts qu'il a sont très vite oubliés. C'est un bon film ça parle de jeux vidéo et c'est assez rare pour être apprécié. Voilà c'est fini. Et ça m'a franchement mis de bonne humeur. T'en as pensé quoi Gilles ? Gilles ? Oh mon dieu il a disparu. Non t'en fais pas il a dit qu'il revenait après sa tournée. Après quoi ? Laissez-vous envahir par Attention Dino Danger le premier single de Gilles Stella. L'autre bout du monde sur une île du Costa Rica vivez notre ami gentleman c'était Isla Nublar je crois il a fait un rêve devant un spectacle de puces pourquoi pas remplacer les puces par quelque part du peu de l'eau Attention Dino Danger il a déjà mangé la chèvre maintenant il veut t'attraper Attention Dino Danger Gilles Stella Attention Dino Danger son premier single maintenant disponible.